C'est vrai qu'on n'a jamais très bien eu celui de faire avec la poésie, c'est vrai que la poésie, moi-même d'ailleurs j'étais le premier à trouver aussi que la poésie, oh là là, vous invitez quelqu'un à une soirée poésie, c'est vrai que le réflexe général, c'est de dire, oh non, je crois que je suis pris ce soir-là. Exactement, et parce que souvent la poésie on nous l'a mal apprise, par exemple j'ai redécouvert sur le tard ce poème qui s'appelle les jeans, vous savez ce petit poème dont la mécanique est très astucieuse, où il fait des strophes à deux pieds, des verres à deux pieds, puis trois, puis quatre, puis cinq, ça il monte jusqu'à dix, puis il redescend, et vite, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, et moi je me rappelle quand j'étais écolier que c'était vraiment une corvée, c'était vraiment une punition d'apprendre ce machin-là, parce que ça venait d'en haut, parce que les jeans ça nous concernait pas beaucoup, déjà à l'époque il en passait pas trop dans les, vous savez c'est ces petits démons machin, on n'en voyait pas beaucoup dans l'école où j'étais, et la métaphore nous avait à peu près totalement échappé, d'ailleurs elle avait probablement échappé tout simplement à notre institutrice, donc c'était pas étonnant, si elle nous regarde. On me l'avait mal appris, et puis après je l'ai redécouverte, et figurez-vous, je vous raconte un petit peu ma vie, c'est un petit peu ridicule, mais figurez-vous que j'ai dit cette poésie à mes enfants, à mes quatre enfants, parce que je veux pas dire du mal que de ma grande-fille, et je leur ai fait réciter, et ils le récitent avec moi, et ils la récitent avec plaisir, parce que justement il y a une jolie mécanique, il y a des jolies sonorités, c'est comme une chanson, il suffit juste de pas l'imposer, c'est comme la morale, il suffit juste de la proposer, et alors presque tout le monde prend. Murs, villes et ports, asiles de mort, mer grise ou brise, la brise, tout dort. Dans la plaine n'est qu'un bruit, c'est la laine de la nuit, elle brame comme une âme qu'une flamme toujours suit. La voie plus haute semble un grelot, d'un nain qui saute, c'est le galop, il fuit, s'élance, puis en cadence, sur un pied dense, au bout d'un flot. La rumeur approche, l'écho la redit, c'est comme la cloche d'un couvent maudit, comme un bruit de foule qui tonne et qui roule, et tantôt s'écroule et tantôt grandit. Dieu, la voie sépulcrale des djinns, quel bruit ils font, fuyons sous la spirale de l'escalier profond. Déjà s'éteint ma lampe et l'ombre de la rampe qui, le long du mur rampe, monte jusqu'au plafond. C'est les seins des djinns qui passent et tourbillonnent en sifflant. Les ifs que leurs vols fracassent craquent comme un pain brûlant. Leurs troupeaux, lourds et rapides, volant dans l'espace vide, semblent un nuage livide qui porte un éclair au flanc. Ils sont tout prêts. Tenons fermée cette salle où nous les nargons. Quel bruit de horideux armés, de vampires et de dragons. La poutre du toit décelée ploie ainsi qu'une herbe mouillée et la vieille porte rouillée tremble à déraciner ses gonds. Cris de l'enfer, voix qui hurlent et qui pleurent. L'horrible essaim poussé par l'Aquilon, sans doute au ciel, s'abat sur ma demeure, le mur fléchi sous le noir bataillon. La maison crie et chancelle le pencher et l'on dirait que du sol arraché ainsi qu'il chasse une feuille séchée, le vent la roule avec leur tourbillon. Prophète, si ta main me sauve de ces impurs démons des soirs, j'irai prosterner mon front chauve devant tes sacrés encensoirs. Fais que sur ces portes fidèles meurent leurs souffles d'étincelle et qu'en vain l'ongle de leurs ailes grincent et crient à ces vitrous noirs. Ils sont passés, leurs cohortes s'envolent et fuient et leurs pieds cessent de battre ma porte de leurs coups multipliés. L'air est plein d'un bruit de chênes et dans les forêts prochaines frissonnent tous les grands chênes sous leur vol de feu plié. De leurs ailes lointaines, le battement décroît, si confus dans les plaines, si faibles que l'on croit ouïre la sauterelle, crier d'une voix grêle ou pétiller la grêle sur le plomb d'un vieux toit. D'étranges syllabes nous viennent encore. Ainsi, des arabes, quand sonne le corps, un chant sur la grève, par un instant s'élève et l'enfant qui rêve fait des rêves d'or. Les djinns funèbres, fils du trépas, dans les ténèbres, pressent leurs pas. Leur essaim gronde, ainsi profonde, murmure une onde qu'on ne voit pas. Ce bruit vague qui s'endort, c'est la vague sur le bord, c'est la plainte presque éteinte d'une sainte pour un mort. On doute la nuit, j'écoute, tout fuit, l'espace efface le bruit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501